Bonsoir Bonsoir Bonne nouvelle ce soir Victoria est là Bonjour Et puis Je peux dire une meilleure Je me fâche Il y a encore une autre bonne nouvelle C'est une très très bonne nouvelle C'est bonsoir Jean-Marie Le Pen Une vraie bonne nouvelle Bonsoir à tous Jean-Marie Le Pen qui devait venir Il y a qu'un jour et puis qui a eu Non pas un empêchement mais une obligation Et plutôt un Douloureux devoir qui était de D'assister à la messe pour les Moines égorgés De Tiberine Nous avait Prévenu J'allais dire d'avance On prévient toujours d'avance Et donc il nous avait annoncé sa visite ce soir Merci d'être avec nous La voix que vous venez d'entendre C'est celle de D'Alain Sanders De présent Et autre lieu Non non essentiellement de présent Vous trouvez pas que vous chargez un peu la mule ce soir ? Ça fait entre Victoria de National Hebdo Sanders de présent Et Jean-Marie Le Pen Je me demande si cette émission Va pas prendre une coloration politique marquée C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là Du journal encore libre D'accord Donc Jean-Marie Le Pen Vous êtes venu pour nous parler de l'Irak Alors ça peut paraître un peu curieux parce que le leader nationaliste comme on dit maintenant Le président du Front National qui est un parti qui passe pour un parti au moins indifférent aux questions étrangères Et qui passe souvent pour un parti, ouvre les guillemets, xénophobe, fermez les guillemets C'est intéressant à l'Irak, ça peut surprendre Alors la première question, je crois que c'est la question que beaucoup beaucoup de gens se posent Y compris d'ailleurs des sympathisants ou des non-hostiles au Front National C'est pourquoi Jean-Marie Le Pen et pourquoi le Front National semble-t-il attacher une telle importance à l'Irak Qui n'est finalement qu'un des pays du Moyen-Orient, qu'un des pays arabes Et pas les plus intéressants pour parler en termes d'économie internationale D'abord je crois que la France a toujours eu une dimension internationale, une dimension mondiale Toute son histoire le prouve Et il y a à la politique une dimension étrangère Qui n'exclut pas bien sûr la préférence nationale Quand nous disons les français d'abord, nous ne disons pas les français seulement Ni les français seuls Nous disons qu'en France, les français doivent être traités Avec plus de considération que quiconque Car il s'agit de leur pays Du pays de leurs ancêtres Ou du pays dans lequel ils ont été admis de bon cœur Quand ils le méritent Et qui doit consacrer l'essentiel des ressources Qui sont tirées de la poche des contribuables A l'amélioration du sort des français d'aujourd'hui Et des français de demain Bon Mais la France et le Front National se sont toujours intéressés A ce qui se passe dans le monde Parce que ce qui se passe dans le monde C'est ce qui conditionne aussi notre existence Notre liberté Nous avons combattu l'hégémonie communiste partout Y compris les armes à la main en Indochine Par conséquent, à problèmes mondiaux, réponse mondiale Alors pourquoi l'Irak ? D'abord je dois dire que j'étais probablement Au moment où l'Irak est venu au premier plan De la diplomatie internationale et de l'histoire mondiale En 1990, j'étais probablement le seul homme politique français De quelque importance Qui ne connaissait pas l'Irak Qui n'avait jamais reçu un centime de l'Irak Suivez mon regard Et qui savait cependant le rôle de l'Irak En particulier dans l'histoire culturelle du monde Ou dans l'histoire tout court de la civilisation Puisque l'Irak, on le sait, c'est l'ancienne Mésopotamie C'est à la fois la ville d'Urs, c'est Ninive, c'est Babylone Plus connue sous le nom de Babel On s'y sont croisés à la fois Cyrus, Xerces, Attaxerxes, Tamerlan Alexandre qui est mort, on le sait, à Babylone J'ai été l'autre jour visiter d'ailleurs le château reconstruit Restauré à côté du lion d'époque Et je veux dire que je rêve que soit jumelé notre ville d'orange avec la ville de Babylone Mais ce sont des villes, de grandes villes, de festivals internationaux Et par conséquent je souhaite que cette dimension culturelle soit intégrée Et je souhaite qu'elle soit comprise par nos amis, par nos électeurs, par nos partisans Alors en Irak, il se passe quelque chose, en 90, une guerre Bon, une guerre entre l'Irak et le Koweït Ce sont des pays frères, des pays même tellement frères Que Saddam Hussein, à la suite de beaucoup de dirigeants irakiens Affirme que le Koweït fait partie intégrante de l'Irak Et qu'il a été soustrait par les Anglais et par les Américains Pour des raisons exclusivement pétrolières Alors je crois qu'il est nécessaire quand même de faire un petit retour en arrière Pour expliquer pourquoi ce pays, l'Irak Quelles sont les raisons qui vont le pousser à agresser militairement son voisin, le Koweït La raison en est claire Depuis plusieurs années, une guerre oppose Une guerre terrible qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts L'Irak, présenté à ce moment-là comme le défenseur de la démocratie Parce que le parti au pouvoir c'est le parti socialiste basse, n'est-ce pas ? De la démocratie et de la laïcité, en quelque sorte Ce qui est rare dans le monde musulman Qui brûle en quelque sorte d'une poussée islamiste Contre l'Iran intégriste, révolutionnaire et violent Et il est vrai que l'Irak a été encouragé à faire cette politique Mais c'est une politique qu'il a ruinée Et il attend à la fin de cette guerre Pour relever ces ruines et ces destructions Des centaines de milliers de morts Des centaines de milliers de morts Ces pertes que les pays du Golfe Dont il a protégé en quelque sorte la sécurité Et même l'existence Participent comme il l'avait et s'était engagé à le faire C'est le cas de l'Arabie Saoudite et du Koweït Or il se produit là quelque chose d'essentiel Sur lequel je prie, j'attire l'attention de tous C'est que les Etats-Unis vont pousser le Koweït et l'Arabie Saoudite Qui s'apprêtaient à régler leurs dettes A une attitude intransigeante Et c'est en quelque sorte pris à la gorge Que Saddam Hussein et les Irakiens vont attaquer l'Irak Et l'envahir le Koweït Pratiquement sans combat, il faut le savoir Et d'ailleurs préalablement Saddam Hussein pouvait se croire autorisé à le faire Par les maîtres de la région C'est-à-dire par les Américains Puisque au Sénat américain au mois de juin Le secrétaire d'Etat avait déclaré Que l'Amérique n'interviendrait pas Dans le cas où il y aurait un conflit dans cette région du monde Et que quelques jours avant que les armées irakiennes n'envahissent le Koweït Madame Glispy, ambassadeur américain Spécialement dépêchée à Bagdad Déclare à Saddam Hussein qu'il suive la même politique A savoir, il n'y aura pas de réaction américaine Or, ceci est dit à Saddam Hussein Au moment où, depuis plusieurs jours déjà Se mobilise l'armada des marines aux Etats-Unis Autrement dit, j'accuse de la façon la plus formelle Les Etats-Unis, comme en d'autres circonstances De la première et de la deuxième guerre mondiale D'avoir tendu un piège à l'Irak Un piège dans lequel l'Irak est tombé Ceci pour justifier L'Amérique a toujours besoin de justifier son agression Et qu'elle présente toujours d'ailleurs Comme la défense du droit, de la civilisation De l'honneur et de la vertu Et, comme il n'est pas évident Que l'Amérique ait le droit de faire la guerre C'est d'ailleurs ce que le pape dira N'est-ce pas, que la guerre est injuste Mais comme le Sénat se fait tirer l'oreille Et bien, avec la complicité de George Bush On va monter une abomination C'est-à-dire qu'on va raconter Que les soldats irakiens En prenant Koweït City Beau nom pour une capitale arabe Beau nom arabe Capitaine Ont sorti de leur couveuse Des dizaines de bébés Et les ont massagés Pour les gens qui connaissent un peu Le monde des armées régulières Et qui connaissent aussi le sentiment Qu'ont les arabes Et beaucoup d'hommes à l'égard des enfants Évidemment, l'accusation est tout à fait monstrueuse Et invraisemblable On voit quelquefois des férocités de ce type Mais quand la tension des combats a atteint Un niveau ou des représailles Là, il n'y a pas de résistance Or, ceci est une forgerie Qui sera avouée Plusieurs mois plus tard Par l'officine américaine De relations publiques Qui avouera Avoir monté cela Avec les faux témoins A savoir la fille De l'ambassadeur du Koweït Qu'on verra pleurer à la télévision Se présentant comme une nurse Se présentant comme une nurse Qui a assisté au massacre Et le médecin-chef de l'hôpital Qui affirmera avoir été ligoté Et impuissant avoir assisté à la monstruosité C'est un dentiste koweïtien de New York Et bien, ceci va permettre à George Bush Qui utilisera cet argument Dans cinq discours différents À un moment particulièrement crucial De la crise D'obtenir du Sénat américain L'autorisation de faire la guerre Pourquoi faire la guerre ? Pour compléter l'influence Déjà considérable Que dans l'Amérique dispose Dans le Golfe Persique C'est-à-dire À l'endroit où se situe La plus grande partie Des réserves pétrolières du monde Qui tient le pétrole Du Moyen-Orient Tient le monde Voilà la vraie raison De l'intervention américaine Il y a une chose Sur laquelle je voudrais attirer L'attention des auditeurs C'est que C'est exactement 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 Le processus De Timisoara C'est exactement Le processus de Carpentras C'est exactement La même chose C'est-à-dire International humanitaire Amnestie internationale Amnestie internationale Va compter les cadavres de bébés Nous avons compté 183 bébés Et ce qui me fait dire à ma femme Le soir Mais c'est pas possible Toute la population de Koweï City A accouché le même jour Et tous prématurément N'est-ce pas Bon c'était un vraisemblable Comme à Timisoara Dans mon lit Regardant la télévision Je dis à ma femme Mais regarde Les cadavres sont cousus Oui N'est-ce pas La femme avait fait la même réflexion En l'occurrence Alors Mais c'est très important Que tout le monde comprenne bien ça Et se mettent désormais en garde Se tiennent en garde Contre ce genre d'informations A priori Il y a en effet tout à craindre De ces informations médiatiques Qui vous coupent le souffle N'est-ce pas Qui suscitent l'horreur Et nous parlerons peut-être Tout à l'heure Du cas de l'extrême droite Car il s'agit là D'une opération de même style C'est-à-dire destinée A toucher dans notre esprit Des ressorts involontaires Et incontrôlés Des réactions Qui échappent au contrôle De l'esprit Et de la volonté Quoi qu'il en soit Au départ Un énorme mensonge Pour justifier Sous la forme De la défense du droit De la démocratie Et des droits de l'homme La mainmise Des américains Non seulement Sur le pétrole coruitien Mais aussi Sur le pétrole irakien Et de là A sauter sur le pétrole iranien Et puis il n'y a plus qu'à prendre Le pétrole libyen Et tout sera fait Or l'Irak Était Une des relations privilégiées De la France Et il faut reconnaître à Jacques Chirac Qu'il avait eu Ce bon réflexe De nouer avec ce pays Qui avait ce que nous n'avions pas Alors que nous avions Ce qu'il n'avait pas Des relations tellement étroites Qu'il embrassa Saddam Hussein Et qu'on écrivit son nom CH apostrophe IRAK Chirac Il a poussé d'ailleurs La collaboration A un point très élevé Puisque nous vendîmes Pendant la guerre d'Irak-Iran Pour 130 milliards lourds D'armement A l'Irak Et que nous lui fournîmes Nous lui fournîmes La France fournit A l'Irak Une centrale nucléaire Clé en main Aux Irak Que d'ailleurs Les israéliens Se permirent Au mépris De toutes les lois internationales Et du statu quo Et du matière de la paix De bombarder Préventivement Comme s'il y avait Dans cette région du monde Des pays Qui avaient le droit D'avoir la bombe atomique Et des pays Qui n'avaient pas Le droit de l'avoir Et accessoirement D'ailleurs A la même époque Il serait fait assassiner L'ingénieur irakien Qui était venu en France Pour Et il a été Il aurait fait assassiner A Paris Je m'excuse d'être Un petit peu long Et discursif Mais c'est nécessaire Pour comprendre tout Puis là s'ouvre La guerre Tempête du désert Tempête du désert Tempête du désert A laquelle la France Va participer Ce qui motive Ma première intervention Dans ce débat Au mois d'août 90 Je dis La France N'a rien à faire Dans cette opération militaire Dont je sentais Que les deux sous Étaient à la fois Malpropres Et 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 La France Se devrait Disais-je De garder une attitude De réserve Qui lui permettrait d'avoir Dans cette région du monde Et dans Le monde Arabo-musulman Une position De médiateur Ou de médiatrice Et Réserver Les chances de collaboration Que nous avions Surtout avec ce pays Qui était un pays ami Encore une fois Et Qui avait eu le mérite Avec Saddam Hussein De sortir de l'orbite soviétique N'est-ce pas ? Dans laquelle Général Kassem Et Général Aref Et M. Aref L'avait L'avait Plongé Alors Je Réserve Qui va me valoir Bien sûr Les insultes M. Mouillot Et toutes les belles âmes M. Noir M. Carignan Vont coller Dans leur ville Des affiches Où on verra M. Le Pen Serrer la main De Saddam Hussein Mais là aussi Quand c'est Chirac Qui sert la main De Saddam Hussein C'est très bien Quand c'est le parti socialiste Avec le basse Qui reçoit Le parti socialiste De Saddam Hussein Irakien Au congrès de Rennes C'est admirable M. Hollande A oublié ça Sans doute Quand il a fait son commentaire L'autre jour Mais quand c'est Jean-Marie Le Pen C'est abominable Et puis Là la guerre Va se déclencher Les américains Vont la mener De manière féroce Là encore Un mensonge On dit C'est la quatrième armée Du monde C'est une affirmation Dérisoire Un pays De 20 millions D'habitants Qui ne produit pas Ses propres armements Ne figure même pas Dans la liste Des puissances militaires De premier rang Bon Mais ce prétexte Va permettre D'écraser Non seulement L'armée irakienne Ce qu'après tout On comprendrait Des américains Ayant comme règle De ne pas vouloir Perdre un seul homme Et pour sauver Un seul homme Etant près D'en tuer Dix mille Mais il profite Aussi de l'occasion Pour démolir Toutes les infrastructures De ce pays Qui aura fait Un réel effort De partage De sa richesse Avec son peuple D'une part Et de promotion L'Irak C'est un pays Qui est digne De ses ancêtres lointains En tous les cas Qui a la volonté De redevenir digne Et les pilotes De chasse Et les professeurs De médecine Et les professeurs De droit Qui faisaient leurs études A Montpellier Tous ces gens là Témoignent De la qualité Intellectuelle Et morale De ce peuple Qui de surcroît C'est un peuple D'une dignité D'un courage D'un sens de sacrifice Je le dis franchement Est-ce qu'on peut ajouter En plus Que dans un contexte Musulman Parfois troublé Et intégriste C'est un endroit Où Les cloches Des églises catholiques Ou orthodoxo Syriennes Sonnent A tout volé le dimanche Absolument Il y a 40 églises chrétiennes Dans Bagdad Et j'ai voulu moi-même Faire l'expérience De me rendre dimanche midi Dans une de ces églises Il n'y a jamais De problème De ce type C'est le seul pays Arabo-musulman Qui se trouve Dans une situation Comme celle-là 3% de chrétiens Alors on va donc Écraser Les cimenteries Les infrastructures Économiques Économiques D'une manière Que nous avons connue Il faut bien le dire Pendant la deuxième guerre mondiale Où très souvent Les bombardements alliés Faisaient plus de dégâts Dans la partie civile De la ville Que dans sa partie militaire Bon Mais c'est une technique Quand on bombarde de haut Même avec Parait-il maintenant On voit une cigarette A 20 kilomètres Et on frappe Sur le nombre De morceaux de sucre C'est ça En tous les cas Il y a un fait Les usines De fabrication De poudre de lait Sont détruites aussi Bon Et à partir de ce moment-là Les objectifs De l'ONU sont atteints Et au-delà Puisque L'objectif C'était que L'armée irakienne Sortit du Koweït Bon Elle est sortie Elle est détruite Le pays est ruiné On pourrait penser Qu'on va laisser Ces gens-là Reconstruire leur pays Ils ne représentent plus Aucune menace militaire Pour qui que ce soit Et même plus Pour l'Iran Ce qui devrait Nous créer Relativement Un certain souci Il n'équilibre Plus l'Iran A ce moment-là Va commencer Une période Qui va constituer Selon moi Et je pèse mes mots Un véritable crime Contre l'humanité Qui dure depuis Cinq ans Car l'ONU Va déclencher Le blocus N'est-ce pas Sous le prétexte De recherche D'armement De destruction massive Qui aurait échappé Aux yeux Pourtant perçants Des satellites américains Comme je le dis Vous êtes capable De voir un mégot A 20 kilomètres Mais bon bref Et depuis cinq ans Les commissions De l'ONU Parcourent le pays Et chaque fois Que On oppose La moindre difficulté A leur curiosité Insatiable Et violatrice Bien évidemment De l'indépendance nationale Et de la dignité De notre peuple Oui C'est le cas aujourd'hui Il y a encore De nouveau un incident On dit C'est pas possible On s'en va On s'en va Et on poursuit Le blocus Or il faut savoir Que le blocus Tue 600 personnes Par jour 600 personnes Par jour Depuis cinq ans Dont 300 enfants Pourquoi ? Parce que non seulement Il est pratiquement impossible De faire rentrer Quoi que ce soit En Irak Et pour ce Il n'y a pas un seul avion Qui se soit posé A Bagdad Depuis cinq ans Sauf les avions De l'ONU Depuis cinq ans Et pour aller à Bagdad Il faut traverser Le désert 1000 kilomètres De désert En voiture Bon Et surtout Il leur est interdit D'exporter leur pétrole Qui est leur ressource principale Sinon exclusive Si vous permettez Jean-Marie Lebel On va parler Dans deux minutes De la réalité De l'embargo Que vous avez vérifié Puisque vous étiez là-bas Il y a un mois Maintenant pas tout à fait Trois semaines Trois semaines oui Mais avant J'aimerais vous poser une autre question Parce que je crois Que vous avez bien expliqué Les raisons pour lesquelles Vous avez en quelque sorte Pris parti contre La raclée La punition Au sens presque Mafieux du terme Qui a été affligé à ce pays Mais il y a une question Qui à mon avis Se pose aussi Si on comprend bien Votre position A l'égard du pays De l'Irak On la comprend moins En ce qui concerne Le pouvoir C'est-à-dire On comprend très bien Que le Front National Et Jean-Marie Le Pen Disent Il est inhumain Et scandaleux De punir Avec cette force Un pays entier Des centaines de milliers De femmes d'enfants Enfin des millions De femmes et d'enfants Qui sont des victimes Innocentes D'une situation Dont ils ne sont évidemment Pas responsables Puisque qu'on le veuille ou non Même si c'est une dictature Socialiste Même si c'est une dictature Qui a eu l'appui Des socialistes Et de M. Chirac Ca n'en reste pas moins Une dictature Et jusqu'à plus en plus La guerre n'a pas été Déclarée par le peuple Irakien Mais par le gouvernement Irakien Or vous êtes allé plus loin Vous avez manifesté De façon publique Ostensible Répété Votre Je ne sais pas s'il faut dire Soutien Mais enfin votre considération Pour Saddam Hussein Puisque vous êtes allé le voir Vous lui avez serré la main Vous l'avez dit Vous n'étiez pas le premier A le faire Mais dans les circonstances Vous étiez C'était particulièrement Employement sensationnel Donc Quelle est la raison Pour laquelle vous avez eu Cette attitude Qui est un petit peu provoquante Bon d'abord La première C'est que Il se passe là-bas Une injustice Majeure Et Une extermination On peut le dire Programmée Une série de meurtres Programmée Par centaines de milliers Et que C'est exécuté Par nous Ce peuple Ne nous demande rien Il a de quoi vivre Simplement On les trangle Et qui Les trangle Ce sont Les puissances occidentales Celles qui sont Qui s'érigent En défenseurs Des droits de l'homme Qui une main sur le coeur Et l'autre sur le colt Font régner la loi Du vaudor C'est pour cela C'est parce que la France Est associée à ce crime Que je me crois Un devoir De protester Pour dire Aux français Qu'ils n'ont pas A être là Comme je l'ai dit Aux américains J'ai toujours été Un ami des américains J'ai dit J'adjure Mes amis américains Et j'adjure Le peuple américain De s'opposer Aux crimes Qui sont commis En son nom Par son gouvernement Car tout cela A mon avis Déstabilisera Cette région Et crée Un fait Que tout homme De Comment dirais-je De coeur Ou simplement De simple honnêteté Ne peut pas accepter La deuxième raison C'est que L'Irak Est une zone Clé Si on Géopolitiquement Elle est au centre De ces pays Au centre Du Moyen-Orient Région toujours Troublée Et d'où Peut partir Et d'où Sans doute Partira Si elle part La énième Guerre mondiale Donc Sujet à traiter Avec beaucoup De prudence Le régime irakien C'est Il faut savoir Que toute l'histoire De l'Irak Qui a Plus de 5000 ans N'est-ce pas Donc Toute l'histoire De ces peuples Qui est un confluent De peuples Variés Et divers C'est l'histoire De la diversité Et l'histoire Des oppositions Il est certain Que s'il n'y avait Pas un régime autoritaire L'Irak Éclaterait C'est le souhait Que forment Les mondialistes Qui souhaitent Aussi bien en France Qu'en Irak Découper les nations En qui elles voient Des pierres d'achoppement De leur politique D'unification du monde En plusieurs régions Or Il y a Sur le plan religieux Sur le plan ethnique En Irak Des oppositions Entre chiites Sunites Kurdes Chaldéens Chrétiens Et que seul Un gouvernement autoritaire Est capable De les maintenir Ensemble Mais d'ailleurs Y a-t-il Dans ces régions Du monde C'est la question C'est le seul pays C'est le seul pays C'est le seul pays Qui jusqu'à présent Est en tous les cas La pratique Des institutions démocratiques Mais que ce soit l'Egypte Que ce soit La Syrie Que ce soit L'Iran Le Liban, l'Arabie, le Koweït, l'Iran, etc. Nous savons bien qu'il n'y a là, quand elles existent, que des paravents démocratiques. Mais n'est-ce pas le cas non plus de nos pays ? Nos pays sont-ils réellement démocratiques ? Et la morale démocratique est une morale indiscutable qui écrase les faibles et favorise les forts, comme c'est le cas chez nous, qui fait taire les opposants, un peu à la manière dont on asphyxie l'Irak, par manque d'oxygène, par manque de télévision ou de radio, ou par manque de colonne dans les journaux, on fait taire les gens. Alors, il faut voir que ce qui se passe est pathétique. Alors je sais qu'il y a des gens, disons franchement les choses, disons qu'il y a certains braves types de chez nous qui disent « Ah, qu'est-ce que Le Pen va faire là-bas, s'occuper des bougnoules, au lieu de s'occuper des Français ? » Mais d'abord, ce n'est pas un terme qu'on utilise au Front National, c'est un terme qui se veut outrageant, en tous les cas méprisant, en tout cas, et que nous n'avons pas à avoir une profession, aucun mépris pour quiconque. Nous voulons simplement, nous, être maîtres chez nous. Et nous admettons très bien que les autres peuples du monde soient maîtres chez eux. Moi, quand je vais dans un autre pays du monde, je me tiens sur une certaine réserve, et quand j'ai le sentiment que quelque chose me déplait, eh bien, je me dis après tout « Si tu n'es pas content, tu peux toujours rentrer chez toi ». Ce que nous ne voulons pas, c'est que des gens viennent chez nous, nous imposent leur présence, et nous imposent finalement leur volonté. Eh bien, je trouve que, d'ailleurs, il faut le dire, il y a eu un référendum, puisqu'on est attaché aux formes extérieures de la démocratie, il y a eu un référendum... Tout contrôle international. Tout contrôle international. On a reproché à Saddam Hussein que ça m'ait été un référendum avec 99% de... C'est pas comme à Cuba, par exemple. C'est pas, mais non, ou ailleurs, ou ailleurs. Il y a d'autres pays où il y a ce type de réponse, et ce type de réponse s'explique. « Souvenez-vous du blocus de l'Espagne après la Deuxième Guerre mondiale ». Eh bien, moi, j'avais un ami qui était capitaine de pilote de chasse républicain, qui, à partir du moment où les Américains, l'ONU, les Alliés, ont bloqué l'Espagne, et lui ont appliqué le blocus qui était destiné à affamer les Espagnols pour qu'ils chassent Franco, n'est-ce pas ? Eh bien, il m'a dit « Je suis devenu franquiste à partir du moment où les Américains ont voulu m'imposer une manière de voir ». Et le slogan de cette époque-là, en Espagne, était même, pardon d'employer le mot sur Radio Courtoisie, où je sais qu'on est très courtois, c'était « Viva España y mierda al mundo ». « Mierda au monde », c'est à l'époque. Eh bien, c'est le même... C'est pas le journal, bien entendu. Il dit que s'il ne reste pas uni, il disparaîtra. Et que s'il disparaît, il sera l'esclave d'autres peuples. Alors, on a bien compris, vous nous avez... Enfin, on a bien entendu, en tout cas, les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé, vous, Jean-Marie Le Pen, et vous avez engagé le Front National dans une action en faveur de l'Irak, du peuple irakien, et, disons, une action qui n'était pas hostile au pouvoir irakien, au résumé irakien, puisque ça n'est pas de votre... Il y a un pouvoir en place. Il y a un pouvoir en place, j'en tiens compte. Il ne m'appartient pas à moi de changer le pouvoir. D'autant que les Américains non plus n'ont pas fait sauter. Il faudrait qu'on me démontre, d'ailleurs, que le pouvoir qui succéderait à Saddam Hussein serait plus capable que lui d'apporter la stabilité, la paix, la sécurité et le progrès dans ce pays-là. Je n'ai pas... Moi, je n'ai pas cette prétention-là. D'autant, j'ajoute autre chose, c'est que l'Irak est un exemple clé. C'est qu'il tient le sentiment arabo-musulman à l'égard des pays occidentaux. La France a une chance exceptionnelle, extraordinaire, de rejouer un rôle de premier plan dans le monde. Vous anticipez ma question. Vous l'anticipez parce que je vais vous dire... Je comprends bien. Les raisons que vous nous donnez qui sont, en quelque sorte, des raisons négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'intelligence ou diplomatique de rentrer dans le système américain, israélo-américain, d'a priori hostile à l'Irak et à son régime. Mais alors, la question qui se pose pour un vieux morassien, et je sais que vous n'êtes pas très très éloigné d'appliquer la grille morassienne à vos analyses politiques, quel est l'intérêt national positif de prendre une position aussi vigoureusement marquée en faveur de l'Irak ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus adéquat de rester dans une prudente réserve en disant je désapprouve, mais voilà ? Non, mais c'est-à-dire que c'est un problème... D'abord, nous sommes directement concernés. Alors, sur un autre plan, si vous voulez bien, de toute évidence, ce qui est en cause là-bas, c'est la liberté des nations et l'indépendance des nations. Je dirais que ce qui se passe en Irak ressemble assez à ce qui s'est passé en Espagne de 1936 à 1939, c'est-à-dire que c'était le laboratoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe en Irak, c'est l'application des méthodes mondialistes face à une nation que l'on veut courber à l'obéissance et sous le joug économique. Ce qui est appliqué à l'Irak, la loi du blocus s'appliquera demain à nous, ou pourra s'appliquer à nous, dans le cadre du développement de la mondialisation des échanges et des productions. On aboutit, ce qui est logique, à une spécialisation. Les pays sont amenés, sur le marché international, à produire et à produire seulement ce qui est vendable sur le marché mondial. Donc, à renoncer à toutes les parties dont l'équilibre crée l'indépendance de ressources. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la mondialisation, les pays deviennent de plus en plus vulnérables dans leurs échanges internationaux. Et qui tient l'échange international tient, en quelque sorte, tous ces pays. Et si on emploie des méthodes aussi féroces, aussi cruelles que celles du blocus, car il ne s'agit pas d'un embargo, je m'excuse, je ne voudrais pas ratiociner, mais on emploie souvent le mot embargo. L'embargo, c'est quand on retient des matières premières ou des produits, des armes, par exemple, de son propre pays vers d'autres pays. On frappe d'embargo, par exemple... Bon, enfin, en revanche, le blocus, c'est ce qu'appliquaient les Anglais à la France de Napoléon. C'est une mesure guerrière. C'est une mesure de guerre. On coupe toutes les entrées. Et quand un pays comme l'Irak, qui est en quelque sorte en avance sur l'évolution mondialiste, c'est-à-dire qu'il n'a plus qu'une seule ressource unique, eh bien, il suffit de lui couper l'expédition de cette ressource unique et on le condamne à mort par la faim, par la misère, par la maladie. Voilà. C'est-à-dire qu'il est incapable de subvenir à ses propres besoins par ses productions et comme il ne peut plus exporter, il est incapable d'acheter ce qui lui manque à l'extérieur. C'est très intéressant parce que c'est un laboratoire, remarquable. Il se trouve que l'Irak, Mésopotamie, il se trouve, vous le savez, entre deux fleuves, en tous les cas, et traversé par deux considérables fleuves, le tigre et le frat. D'où le problème que connaissent les poules. Alors, il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas, et il pourrait y avoir, il y a une certaine agriculture, mais il pourrait y avoir une très forte agriculture. Pourquoi n'y a-t-il pas ? Et bien précisément parce que quand la carotte est à 2 francs le kilo sur le marché mondial, il est parfaitement absurde d'en fabriquer à 20 francs le kilo chez soi. Tant que vous êtes libre d'acheter des carottes à 2 francs le kilo sur le marché mondial. Mais quand vous n'avez plus la possibilité d'acheter des carottes à ce prix-là, vous avez bigrement intérêt à être capable de fournir des carottes à 20 francs le kilo. Et ça, c'est un exemple que les Français feraient bien de méditer, car il y a deux ou trois armes mondiales. Il y a d'abord l'arme désarmée, l'arme nucléaire, etc. Et il y a l'arme du pétrole, l'arme pétrolière, et il y a l'arme alimentaire. Et nous qui étions un pays d'autosuffisance alimentaire, nous nous laissons dépouiller à la fois par l'Europe, par le gâte de notre autosuffisance, et nous dépendons de plus en plus, et maintenant presque complètement, des courants d'échange, des multinationales, aussi bien en aval de la production agricole qu'en amont, n'est-ce pas ? Et par exemple, les Français savent-ils que le geste protecteur qu'avait autrefois le paysan de mettre 10% de sa récolte de côté pour semer, n'est plus possible. Toutes les productions céréalières sont obtenues à partir de semences hybridées qui ne se reproduisent pas. Par conséquent, on doit recevoir ces semences de l'extérieur, si on ne peut pas les recevoir. Il en est de même des ingrédients, il en est de même du pétrole. La nourriture des animaux, quand on donne des tenteaux de soja, il faut ensuite donner aux animaux des produits qui activent, en quelque sorte, le soja, et qui sont importés des États-Unis. On est intégré à un circuit international qui, outre les possibilités de rupture qu'il comporte, de rupture pour des raisons de guerre, pour des raisons de grève, comprend cette possibilité, qu'ont certains pays, mais qu'ont les États-Unis, de gouverner et d'affamer n'importe qui. qui, comme disons-le franchement, sont affamés aujourd'hui les Irakiens. Alors voilà, on y vient. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Alors écoutez, d'abord, je crois nécessaire de préciser que ma démarche à moi étant politique, je n'avais pas voulu la faire coïncider avec la visite de l'association SOS Enfants d'Irak, organisation humanitaire dont ma femme est présidente d'honneur, et dont Mme Luçant est la présidente, et qui venait apporter là-bas une petite aide matérielle, mais ô combien précieuse, puisque c'était deux ambulances neuves et environ une tonne de médicaments d'extrême urgence. Et ce qui leur a valu, d'ailleurs, le plus beau compliment, on leur a dit, écoutez, nous recevons beaucoup de délégations ici, mais vous êtes la première à nous apporter quelque chose. Les autres nous apportent généralement de bonnes paroles et de bons projets. Alors ils ont obtenu ça en faisant la quête un peu partout parmi nos inguies. Et d'ailleurs, Mme Peuge des Femmes d'Europe me signale dans un petit mot que les Femmes d'Europe ont ramassé, ont collecté auprès de 130 personnes 14 000 francs. C'est énorme, parce que ça veut dire en moyenne 100 francs par donateur. Alors, lors du dîner-débat organisé par Mme Peuge, en effet, je crois que c'est à Caen, eh bien, la quête a donné 14 000 francs, ce qui est tout à fait remarquable et qui montre que quand les gens sont au courant des choses et quand on leur touche le cœur par l'expression de la vérité telle qu'on l'a vue, eh bien, les Français ne sont jamais indifférents. et je crois que c'est un exemple à méditer. Donc, je n'avais pas voulu... Eux avaient visité tout ça, mais quand je suis arrivé pour une visite politique, je me suis dit, voilà, si je dis demain, ma femme m'a dit que les bébés mourraient dans les hôpitaux, Jean-Michel Dubois m'a dit qu'ils avaient vu des étudiants français et qu'ils n'ont plus de livres, etc., c'était ce qu'on appelle un témoignage de deuxième main. Alors, j'ai demandé, comme je rejoignais ma délégation là-bas, j'ai dit, je voudrais bien voir aussi une partie au moins de ce que vous avez vu. Et je suis allé dans les hôpitaux et vous savez, vraiment, moi, je suis un ancien officier de Légion, j'étais adolescent pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été officier en Algérie et en Indochine. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas un cœur comme tout le monde, mais ayant le sens de l'intérêt général, je ne me laisse pas toujours toucher par le cas individuel. Vraiment, ça vous arrache les larmes des yeux. Et des gens d'une dignité personne dans la main. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des regards. Il n'y a que des regards. Les médecins sont des médecins de haute qualité. Ils nous disent, écoutez, il n'y a plus d'anesthésique. On opère sans anesthésie. Il n'y a pas d'eau de javel. Il n'y a pas de désinfectant. Les quatre guttes que nous utilisons sont des quatre guttes chinois qui disparaissent au bout de deux jours. Ce qui veut dire que les opérés meurent. Et que tout le monde est sous-alimenté. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de viande. Et que les machines modernes qu'ils avaient acquises, notamment en France, s'arrêtent les unes après les autres. Quand on arrive au niveau d'usure, et vous savez comme moi, qu'une cadillague neuve, s'il manque le pointeau de carburateur, eh bien, elle s'arrête. Eh bien, là, par exemple, je prends quelque chose de vécu. L'hôtel. L'hôtel Al-Rachid est un des palaces de cette région. Les draps sont gris. Les serviettes de bain sont grises car il n'y a pas de savon et il n'y a pas de lessive. On les foule aux pieds pour les laver. Au petit déjeuner du matin, je ne parle même pas du café, qui est très au-dessous de ce que j'avais pendant la guerre chez les Gèses. Et il y a deux tartines de pain avec de la confiture de date car l'Irak est le premier producteur de date du monde. Heureusement. Rien d'autre. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas évidemment de brioche, rien de tout ça. Et ça, c'est dans un palace de luxe. Imaginez ailleurs. Il faut que vous sachiez aussi que le dinar, qui valait 3,5 dollars, avant la guerre, on peut l'acheter aujourd'hui. Pour l'acheter aujourd'hui, il faut 1000 dinars le dollar. Pour un dollar. Pour un dollar. Ce qui fait que nous avons vu un ami, n'est-ce pas, qui est professeur de droit à Babylone, il gagne 4,5 dollars par mois. Le directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères de Bagdad, qui nous accompagnait pendant notre visite, touche 4,5 dollars par mois. 4,5 dollars, ça veut dire 25 francs. 25 francs, 25 francs, oui. C'est-à-dire que ce qui vient de l'extérieur... C'est hallucinant, je vous raconte. C'est hallucinant, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Les enfants, les pommes, les bananes, tout ça, les enfants n'ont jamais... Il y en a, au marché. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les familles qui avaient un peu de moyens, un peu d'argent, des objets chez eux, etc. Ben, les vendent. Les vendent... N'est-ce pas ? On vend un chandelier, Un bijou. On vend un bijou. Quand on en a. Et quand on n'en a pas, eh bien, on crève. Oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il mourrait 600 personnes par jour. Ça veut dire qu'il est mort depuis 5 ans. Plus d'un million de personnes tuées par la politique américaine. C'est pas un tremblement de terre, c'est pas l'éruption d'un volcan, ce n'est pas une guerre effrayante, c'est l'application glacée de doucas économiques et politiques destinées à briser la volonté d'un peuple. C'est pour ça que ça me lève le cœur et que ça m'indigne et que je trouve quelquefois dans cette situation, ce qui peut étonner certains de mes compatriotes, mais ça ne m'indigne que parce que je suis français et que je m'indigne au nom de la France, ça m'indigne quelquefois plus que des spectacles qui, heureusement, chez nous, n'ont pas cette acuité. C'est vrai qu'il y a des enfants pauvres dans notre pays, mais il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim, de manque de lait, de manque de médicaments. J'ai eu en face de moi la femme d'un ministre qui nous a fait la confidence, ce qui montre d'ailleurs le degré de liberté de la conversation entre hommes et femmes. Elle nous a dit, écoutez, moi j'ai subi une opération gynécologique avec comme seule anesthésie de serrer un morceau de tissu entre les dents. comme on faisait autrefois sur les trois mâts caporniers où on donnait un coup de maillet et un coup de rhum sur la tête des gens à qui on allait couper la jambe. Alors, des enfants, je n'en parle même pas, quand vous mettez un enfant de trois semaines, un trocard qui a été lavé 200 fois, n'est-ce pas, bouillie 200 fois, qui n'est pas à la dimension de ses petites veines, les larmes nous sortent des yeux, quoi. Mais bon, je vais poser une question qui ne peut pas être idiote ou incongrue, mais je pense au cas de la France dans une situation semblable. Pendant l'occupation, la France avait eu faim parce que les Allemands emportaient de la nourriture, mais si les Allemands n'avaient pas emporté de la nourriture, la France était autosuffisante. Donc, qu'est-ce qui fait que l'Irak, aujourd'hui, on a bien compris que rien ne peut entrer en Irak, mais ça veut dire qu'il ne peut pas entrer d'électronique, de mécanique, de produits manufacturés. Serge, il ne peut pas de crayon. Il n'y a pas de crayon dans les écoles parce que, selon l'ONU, le crayon étant composé de graphite, il y a des mines de graphite et avec le graphite, on fait des bombes atomiques. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des bombes atomiques avec un crayon. C'est le cynisme de ces réglementations. Mais pourquoi ne produisent-ils pas leur propre nourriture ? Il y a des vaches en Irak qui pourraient faire du lait, du beurre. On ne construit pas une agriculture capable de nourrir 20 millions de personnes. Je vous ai expliqué, quand vous avez des produits sur le marché mondial et la France était un très gros exportateur de produits agricoles en Irak. La Bretagne en fait quelque chose. La Bretagne, les poulets, etc. Pourquoi produire des poulets à 10 francs quand vous pouvez les acheter à 3 francs à l'importation ? C'était le commerce international. Et la France y trouvait plus que quiconque son avantage. Et c'est une des raisons aussi dans l'intérêt mercantile de la France. Mais l'intérêt mercantile de la France n'est pas méprisable quand il va dans le sens du progrès, de l'harmonie et de l'élévation du niveau de vie de tout le monde. Et si le président Chirac si nous avions le courage ou peut-être la liberté d'avoir une politique indépendante et avec modération engager nos alliés, l'ONU, les autres pays du monde dans la voie de la levée du blocus qui est la seule solution digne et honnête, eh bien la France aurait un prestige immense non seulement en Irak mais dans tous les pays avoisinants y compris les pays qui ont fait la guerre contre l'Irak. Car ils ont des solidarités qui vont bien au-delà des conflits je dirais contingents, n'est-ce pas ? Et moi je sais qu'aussi bien en Arabie si vous dites qu'ailleurs je bénéficie d'un certain prestige. je dis quand même que je rends ce service à mon pays je ne suis pas seul il y a quelques autres personnes et il est française mais il y a des français qui ne sont pas d'accord avec le crime qui le disent qui font ce qu'ils peuvent nous nous faisons ce que nous pouvons au Parlement européen nous faisons ce que nous pouvons avec l'association SOS Enfants d'Irak nous faisons tout ce que nous pouvons par nos déclarations pour ne pas être complices de ce crime mais pas seulement pour ça pour espérer que le monde soit un peu plus juste alors quand on nous fait quelle démonstration dirais-je que nous ne sommes ni racistes ni xénophobes et les gens me disent mais comment peut-on à la fois être contre l'immigration en France et défendre l'Irak mais c'est pas du tout contradictoire c'est tout à fait complémentaire nous n'avons aucune inimitié à l'égard des Arabes ni à l'égard des musulmans et nous aimons les Arabes chez eux si j'ose dire sauf bien sûr quand il s'agit des nôtres quand ce sont nos Arabes à nous Français et il est évident que je les considère moi comme des Français à part entière et j'ai lu l'autre jour là aussi presque avec une larme et vous allez dire Jean-Marie Le Pen dis donc en vieillissant il devient non seulement sentimental mais sensible mais j'ai lu le papier de Pierre Darkour sur l'Arbi Bel-Arbi le porte-drapeau musulman qui vient de mourir à Mantes et il évoquait l'extraordinaire l'admirable histoire l'héroïque histoire des porte-drapeau de Mostaganem car pendant la guerre d'Algérie il a été assassiné sept porte-drapeau les uns après les autres et il s'est toujours trouvé un vieux soldat français musulman pour porter le drapeau de Mostaganem que Bel-Arbi a ramené en France n'est-ce pas et bien ça nous obligerait à respecter et à aimer les Français musulmans qui ont été fidèles à la France à ce point d'héroïsme et de don de soi c'est presque une page d'anthologie de la fidélité à la patrie quand j'étais gosse j'étais en classe avec un jeune qui s'appelait un jeune algérien français puisqu'à l'époque c'était la France qui s'appelait Bel-Aribi et dont le père traversait en pleine guerre d'Algérie le bidonville de Nanterre où il y avait toutes les nuits une dizaine d'assassinats par engorgement tous les jours il allait travailler et pour traverser le bidonville en sortant parce qu'il habitait le bidonville bien entendu et en sortant de son gourbi dans le bidonville il affichait toutes ses décorations françaises il avait la croix de guerre la médaille militaire la médaille il avait combattu à Casino etc et il traversait tout le bidonville de Nanterre avec ses décorations et ma mère qui le soignait lui disait mais Bel-Aribi ils vont vous assassiner ils vont vous tuer vous savez ça n'a pas manqué évidemment ils ont fini par le tuer mais ce type savait qu'il allait mourir et il a fait ça pendant toute la guerre d'Algérie c'est magnifique c'est ça pour bien repréciser que les électeurs du Front National sont des gens qui sont des patriotes français mais le patriotisme français n'inclut pas l'injustice n'inclut pas le mépris des autres il y a une hiérarchie des valeurs il y a une hiérarchie des sentiments comme je dis j'ai mieux mes filles que mes nièces que mes cousines je crois qu'il y a que l'intelligentsia dite intelligentsia française il n'est que d'aller dans les pays arabes moi ça m'arrive d'aller au Maroc et on peut se dire du Front National ça vous ouvre des portes plus qu'autre chose un auditeur je suis étranger je ne me belle pas de politique en France je remercie pourtant tous les français qui s'élèvent contre le génocide du papy raquien conduit par les Etats-Unis et il ajoute ce qui est amusant France non comprise ce qui veut dire que dans son esprit d'une certaine manière la France fait déjà partie des Etats-Unis et l'histoire n'oubliera pas l'honnêteté de cette défense signé un auditeur arabe c'est voilà rien de ce que l'on fait n'est inutile il n'y a que l'inaction et le silence qui soit criminel alors Jean-Marie Le Pen je crois qu'on a bien compris votre position à propos de l'Irak on l'a bien entendu ce que je voudrais savoir c'est si le travail entrepris par certains militants certains adhérents et sympathisants du Front National à travers l'association SOS Enfants d'Irak qui est présidée par par Jeannie Le Pen si ce travail va continuer sous quelle forme et éventuellement ce que peuvent faire les auditeurs qui voudraient aider et bien l'association SOS Enfants d'Irak recueille de l'argent pour continuer on est obligé de se spécialiser un peu voyez-vous pour continuer à fournir des ambulances les deux grands hôpitaux d'enfants qui sont des hôpitaux qui étaient des hôpitaux ultra modernes il y a quelques années n'ont plus comme ambulances que celles que nous avons apportées et en arrivant nous en avons vu une à la porte on dit mais comment vous avez donc des ambulances on nous a dit oui mais celle-là elle ne marche pas mais on la met là pour rassurer les gens donc ils croient qu'il y en a une alors les besoins sont immenses et nous n'avons pas d'illusion ce que nous faisons tout ce que nous ferons est utile parce que la goutte d'eau pour celui qui meurt de soif c'est quelque chose ou la gorgée d'eau mais la vraie bataille est une bataille politique mais en attendant comme en toute hypothèse il faudra des mois et des mois avant que l'économie irakienne ne permette aux gens de s'arracher à la misère et à la mort et bien nous faisons ce que nous pouvons l'association recueille des fonds elle recueille des dons des dons par exemple de médicaments de matériel chirurgical de toutes sortes de choses qui sont susceptibles de lutter contre la malnutrition contre les maladies n'est-ce pas et en particulier les maladies des enfants pour avoir des anesthésiques ce qui est absolument indispensable mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut acheter avec de l'argent en Jordanie à côté n'est-ce pas donc c'est pas la peine de les transporter d'ici mais il y a aussi ce qu'on ne trouve pas en Jordanie et il faut aussi franchir les barrages ça c'est pas très facile parce que il y a des contrôles extrêmement stricts je vois par exemple nous avions 100 kilos de matériel extrêmement sophistiqué sur le plan chirurgical y compris des ampoules de sialitique un sialitique qui n'a plus d'ampoules vous ne pouvez plus opérer n'est-ce pas bon et toutes ces choses là qui manquent les unes après les autres des scalpels des choses comme ça et bien notre envoi a été bloqué pendant 15 jours parce que le transiteur avait mis avait regroupé les pièces de rechange des voitures neuves que nous avions apportées mais par précaution on avait des pièces de rechange avec le matériel chirurgical or les pièces de rechange c'est un matériel stratégique qui doit être soumis à contrôle autorisation vérification etc alors que le matériel chirurgical passe plus facilement mais nous avons amené des kits des kits avec des on en a amené je crois deux ou trois cents avec un cahier un crayon un taille crayon une gomme etc parce que ce sont des objets précieux tellement précieux que les étudiants français on comptait donner ça aux petits enfants à l'école mais les étudiants français de l'université nous ont dit écoutez est-ce que vous n'en auriez pas quand même quelques-uns pour nous parce qu'il n'y a pas de papier parce qu'il n'y a pas de crayon parce qu'il n'y a pas de stylo n'est-ce pas alors les étudiants en droit ils m'ont dit ils n'ont même plus de livres en arabe ils n'ont plus de livres en français ni en anglais je dis franchement que moi j'ai été adolescent pendant la deuxième guerre mondiale et bien leur sort notre sort pendant la deuxième guerre mondiale hormis les persécutions et les répressions spéciales si vous voulez mais le sort du peuple français était sans commune mesure avec le sort qui est fait en dehors de la guerre car c'est la paix il n'y a pas l'excuse de la guerre non l'Allemagne était en guerre elle prenait comme vous le disiez tout à l'heure toutes les ressources dont elle avait besoin mais il faut aussi dire honnêtement honnêtement c'est la vérité que le soldat allemand ne se goubergeait pas et qu'il mangeait un espèce de brouet touillé avec les pommes de terre et la viande à midi et le soir manger comme chez lui mais vraiment très modestement il ne se roulait pas dans le champagne pourtant on voit bien que vous n'allez pas souvent au cinéma je me dois à donner de côté de le dire je sais bien en disant cela je risque de tomber sous le coup de la loi Guesso mais moi n'importe comment j'ai toujours dit ce que je pensais j'ai dit la vérité quand je l'ai vu et quand j'y crois Roger Hollindre s'est fait prendre un jour ici pour avoir dit dans cette émission qu'il était stupéfait par la l'exactitude des soldats allemands qui résidaient dans une caserne de pompiers à côté de chez lui qui sortaient tous les matins à la même heure et le lendemain je ne sais plus quel torchefillon de la presse française il y avait Hollindre célèbre l'armée allemande sur Radio-Coupé Hollindre avait pris une mitrailleuse allemande à l'âge de 16 ans à l'âge de 16 ans ce que le rédacteur d'un article en question n'a pas fait probablement son père ni son grand-père si vous le voulez bien vous êtes venu pour nous parler ce soir de l'Irak mais je vous demanderai la permission d'évoquer d'autres questions parce qu'il y a plusieurs sujets d'actualité brûlante dont on pourrait parler avant simplement deux messages le premier est personnel je signale que le dîner chez la maire agitée est rétabli ce soir on ne l'a pas fait depuis quelque temps donc les auditeurs qui voudraient nous rejoindre au 21 rue campagne première après l'émission peuvent le faire parce que nous nous irons dîner là-bas le triangle est de 150 francs Alain tu te joindras à nous tu sais que j'ai des horaires voilà j'ai des horaires et le président Le Pen a d'autres obligations donc vous ne serez pas avec nous Jean-Marie Le Pen pour dîner ce soir chez la maire agitée malheureusement non je dîne avec les les défenseurs du droit et de la liberté ce soir avec maître Biagui après qu'est-ce qui se passe bien la petite quête c'est moi c'est mon rôle vous me prenez mon dialogue Victoria les polaires il y a un auditeur je ne sais pas s'il le dit d'une façon et vous vous me prenez mes papiers direct ou indirect dites-le donc parce qu'il y a mieux que moi c'est une petite c'est pour sourire un peu dans cette chose ce drame pourquoi une poule ne peut-elle jamais pondre en misopotamie parce qu'elle voit le tigre et le frat oui c'est un moyen mnémotechnique qu'on avait quand on était petit et qu'il y avait encore des humanités voilà entre le tigre et le frat mais cet auditeur dit aussi écoutez c'est une révélation pour moi on apprend à tout on est en sixième quand on apprenait à Mésopotamie voilà chez les jésuites alors il y a eu beaucoup d'appels sur la question kurde et beaucoup d'appels sur la question scude est-ce que vous voulez en dire un mot oui oui volontiers les deux les kurdes et les scudes absolument oui alors sur les kurdes d'abord il faut situer le problème n'est-ce pas ce qu'on appelle le kurdistan c'est-à-dire l'endroit où vivent les kurdes puisqu'il n'y a pas de pays kurde il n'y a pas de nation kurde ça comporte 32 millions d'habitants il faut savoir qu'il y a 2 millions de kurdes syriens 4 millions de kurdes irakiens 8 millions de kurdes iraniens et 16 millions de kurdes turcs c'est facile 2, 4, 8, 16 ces kurdes sont évidemment très divisés entre eux et les 4 millions de kurdes font partie de l'irak mais c'est une ethnie différente traversée par des courants politiques plus ou moins je dirais autonomes certains sont entretenus ou suggérés mais le grand problème kurde c'est surtout les turcs qui l'ont parce qu'ils ont 16 millions et ce qu'il faut savoir c'est que le sort des kurdes est le plus favorable en Irak ils ont des droits qu'ils n'ont dans aucun des autres pays n'est-ce pas ils ont des représentations il y a des ministres kurdes dans le gouvernement de Saddam Hussein il ne faut pas croire que tous les kurdes sont indépendantistes ni que tous les kurdes sont des adversaires du système c'est très complexe c'est un de ces problèmes qui probablement ne recevra jamais de solution ils ont quand même été massacrés par bombes à gaz ça je n'en sais rien moi je n'ai pas assisté à ça et je ne me porte garant que des choses que j'ai vu moi-même ou dont je suis certain pour les avoir recoupé de sources contradictoires est différente mais s'il y a eu des guerres s'il y a eu des répressions c'est probable s'il y a eu des soulèvements il faut savoir que le parti communiste kurde le PKK en particulier est un parti qui se livre à des exactions terroristes d'une cruauté d'une férocité et en France et en Allemagne ce qui est terrible c'est que nos commentateurs nos exégètes nos journalistes veulent toujours juger des choses à la norme d'Anière ou de Genevilliers n'est-ce pas c'est plutôt l'inverse qui revient d'ailleurs c'est bientôt Genevilliers qui va ressembler au reste du monde mais ce sont et puis encore une fois c'est une dictature militaire n'est-ce pas bon ben ce n'est pas la première qu'il y a dans le monde il y en est d'autres mais il semble que là aussi ce soit à géométrie variable qu'il y ait des bonnes dictatures et qu'il y en ait de mauvaises et je dois vous dire à ce propos parce qu'on ne me l'avait pas demandé mais je vais le dire parce qu'on m'a dit le golfe de ça déjà alors monsieur Le Pen alors puisque vous êtes contre le blocus de l'Irak est-ce que vous êtes pour le blocus de Cuba et je réponds non j'étais pour le blocus de Cuba quand Cuba représentait une menace militaire qui avait l'URSS pour le monde libre parce qu'il y avait les fusées russes qu'on ne me dise pas aujourd'hui que Cuba représente une menace pour qui que ce soit je crois même que c'est le blocus qui maintient Castro au pouvoir Castro dont il faut se souvenir quand même que ce sont les américains qui l'ont amené au pouvoir bon et je crois que si il n'y avait pas le blocus de Cuba et bien je crois que Castro n'en aurait pas pour longtemps mais les américains seraient bien embêtés si il n'y avait plus Castro sans doute mais exactement je crois qu'il y a des gens c'est un petit peu comme l'antisémitisme en France il y a des choses dont on a besoin pour justifier le syndrome de Golem c'est un petit peu comme Kadhafi pour Israël à une époque et quand ça n'existe pas on l'invente alors on avait dit la question scud parce que beaucoup d'auditeurs plusieurs auditeurs nombreux d'ailleurs nous disent oui enfin bon tout ça est très joli mais enfin l'Irak n'est quand même pas c'est pas un doux agneau ils ont quand même envoyé des scud sur Israël et Israël avait bien le droit de se défendre même préventivement en bombardant aux Iraks non mais c'est autre chose non mais c'est moi qui télescope je note que simplement qu'Israël n'a pas participé à tempête des déserts Israël n'a pas participé à la guerre du Golfe alors il y a eu des scud c'est vrai mais il semble d'ailleurs que les dégâts aient été extrêmement modeste et que ce soit mauvaise pub pour le scud et que ce soit plutôt une espèce de bombe psychologique et politique qu'autre chose je ne dis pas d'ailleurs qu'elle ait été bien bien utilisée et bien placée mais tant mieux d'ailleurs pour ceux qui les recevaient mais ça me fait penser un petit peu si vous voulez à la riposte que pratique souvent l'armée israélienne à partir des bombardements des Hezbollah n'est-ce pas il y a eu des centaines enfin plus de cent morts lors des dernières ripostes alors que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu même un seul mort vous diriez un seul mort c'est un mort de trop mais pour moi c'est un mort de trop de quelque côté de la frontière qu'il soit je n'ai pas dans ce domaine là de sélectivité tout ça et la guerre est toujours une chose terrible comme la mort la maladie le cancer de la gorge et la grêle n'est-ce pas c'est sûr que nous sommes contre tout cela mais ça n'amène pas la fin de ces fléaux malheureusement alors quand ces fléaux dépendent de nous c'est là que nous avons une obligation morale bien alors comme prévu on va si vous voulez bien parler maintenant rapidement de deux sujets qui sont dans l'actualité française immédiate le premier que je voudrais évoquer avec vous c'est vraiment passez-moi l'expression l'impudence dont vous faites preuve en prétendant bénéficier comme n'importe qui de la loi sur le droit de réponse parce qu'apparemment moi je suis en tant que journaliste je suis solidaire de mes confrères du monde qui trouvent que vraiment c'est déjà bon c'est scandaleux d'être obligé de publier les droits de réponse de monsieur Le Pen au fond qu'est-ce que vous pensez de cette situation vous n'avez pas un peu honte d'utiliser la loi quand elle est en votre faveur oui c'est ça je m'appuie sur la loi je sais que c'est c'est tout à fait reprochable mais je voudrais rappeler à ceux qui glosent ou qui ratiocinent sur le droit de réponse l'usage du droit de réponse l'abus du droit de réponse le texte de l'article 13 de la loi 1901 qui dit que le droit de réponse est ouvert à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou une publication il peut exiger l'insertion d'une réponse même si elle est présentée sous un jour favorable autrement dit à partir du moment à partir du moment un journaliste intervient et met en cause une personne celle-ci reçoit une ouverture de droit un crédit un crédit d'expression et j'ai lu d'ailleurs il faut bien le dire dans Libération qui nous traitait si mal il y a deux jours un grand article d'un professeur de droit je crois qui était en faveur de l'extension du droit de réponse or c'est très clair je suis mis en cause le mouvement que je préside est mis en cause dans un certain nombre de journaux je n'ai pas de quotidien je n'ai un excès modeste à la radio et presque nul à la télévision et quand l'article de surcroît met en cause gravement notre dignité notre intégrité notre réputation je réponds dans les termes de la loi le journal en question refuse de m'appliquer le droit je vais devant les tribunaux les tribunaux lisent le droit disent le droit et condamnent ces journaux immédiatement cri d'orfraie de ceux qui sont des partisans de la démocratie à sens unique alors on trouve là bien sûr toujours les mêmes la ligue le MRAP la ligue le PS le Parti Socialiste le Parti Socialiste n'est-ce pas le Libération et le Monde et qui mélangent d'ailleurs les choses parce que on me fait querelle maintenant de faire des droits de réponse sur l'extrême droite voilà bon car c'est vrai que nous avons nous récusons le terme d'extrême droite et que nous demandons à être appelés sous notre dénomination le Front National a 21 ans bon ben quand on parle du Front National on dit le Front National pourquoi l'extrême droite et là on retrouve la discussion de tout à l'heure sur l'incitation subliminale chaque fois qu'on utilise le terme d'extrême droite c'est dans des circonstances de violence de crime ce sont des images de sang d'incendie de coup de brutalité le mot est quelquefois à peine évoqué il y aurait une piste d'extrême droite on ne s'étonnera pas qui est l'extrême droite on n'en sait rien où commence-t-elle où finit-elle ce que je sais c'est que c'est toujours à chaud sur des images terribles c'est toujours à chaud et après il suffit d'accoler l'extrême droite à un mouvement et à un seul c'est le Front National qui est l'extrême droite or le Front National pourtant n'est pas réductible à ces images ni à ces violences ni à ces formules mais dans l'esprit des téléspectateurs surtout des téléspectateurs ou des auditeurs plus encore que des lecteurs se crée un amalgame qui en l'occurrence est soigneusement recherché moi j'ai vu des articles du Monde dans lesquels il est rappelé à chaque fois qu'on met Front National qu'il est l'extrême droite à moins que les lecteurs du Monde soient particulièrement obtus ils ont dû comprendre ça dès la première citation alors pourquoi le faire dix fois n'est-ce pas alors nous avons demandé à être appelé sous notre dénomination d'autant que l'extrémisme de droite n'est-ce pas l'extrême droite donne extrémiste de droite alors que l'extrême gauche donne gauchiste on devrait dire droitiste mais ce n'est pas innocent on dit extrémiste et on dit extrême droite ça suppose tout de même une idée un concept d'extrémisme or j'affirme que nous ne sommes extrémistes ni dans notre doctrine ni dans nos méthodes alors à ce moment là la dernière défense des tenants de ce droit de dire mais ça n'est dans le fond qu'une dénomination géographique c'est parce que au parlement le front national est d'extrême droite est placé à l'extrême droite et autrement dit dois-je comprendre que les élus RPR et UDF qui aujourd'hui siègent sur les bancs où nous siégions en 1986 sont aussi des formations d'extrême droite et s'il en est ainsi pourquoi ne les dénomme-t-on pas comme ça je note que le parti de Gérinovski qui siège à la Douma au centre est pourtant qualifié d'extrême droite c'est donc bien qu'il y a une autre exception que l'exception géographique ça me rappelle si vous voulez la défense de monsieur Bedos ou de monsieur Siné quand ils nous injurient et nous insultent disent oui mais ce n'est pas beaucoup d'un point on est des clowns nous sommes des clowns qui faisons rire etc ce qui ne les empêche pas de monter sur les tribunes des partis politiques pour réserver leurs agressions clownestes exactement toujours aux mêmes personnes et dans le même sens donc il faut s'attendre à avoir surabondé les droits de réponse du Front National nous n'abusons pas de notre droit mais chaque fois que nous estimerons devoir le faire il faut que s'établisse là par consensus une espèce de déontologie entre les droits des journalistes et les droits des citoyens parce que certains interprètent la liberté de la presse comme la liberté de la presse et des journaux de dire ce qu'ils veulent sans qu'on puisse leur répondre mais la liberté de la presse est à double sens elle implique le respect des lecteurs et le respect de leurs droits dans l'échange que crée justement le droit de réponse autrement dit s'il n'y avait pas ce droit de réponse quelqu'un qui ne dispose pas d'organes médiatiques et bien n'aurait aucune chance de pouvoir faire entendre sa voix parce que quand le peine expose en réponse les principes le programme du Front National on dit il fait de la propagande mais qui peut mieux parler que moi de ce qu'est le Front National je n'explique pas ce qu'est le Parti Communiste dans mon droit de réponse je ne dis pas ce que je pense du Parti Socialiste au demeurant le droit de réponse pourrait être refusé dans ce cas-là vous n'avez pas le droit de mettre en cause des tiers non c'est pas exact qu'on puisse pas mettre en cause des tiers il ne faut pas les mettre en cause de façon injurieuse ou injurieuse je le signale que présent à son niveau est dans le même cas puisqu'on se bat contre le monde et contre Libération et on vient de gagner contre Libération puisque Libération d'hier a publié le droit de réponse de présent puisque nous récusons nous aussi le terme d'extrême droite parce que extrême droite à l'heure actuelle ça veut dire nazi ça veut dire raciste ça veut dire c'est nous accuser d'un délit puisque c'est un délit compte tenu de la loi Guesso communiste c'est un véritable délit et le monde est d'autant plus furieux qu'il refuse les tribunes libres à Jean-Marie Le Pen et qu'il s'était vanté sur une page entière que jamais on ne passerait quoi que ce soit d'un droit de réponse sur ce sujet là je crois que le monde est furieux aussi parce que Libération c'est impensable à consacrer lundi quatre pages entières je ne parle même pas des dessins qui sont immondes mais ça c'est habituel c'est les cacas habituels des dessinateurs de libération qui font sous eux mais quatre pages entières là dessus c'est donc que ça les touche et c'est donc que c'est important je crois que le monde est aussi pas très content du droit de réponse que Jean-Marie Le Pen a obtenu aussi après un an de procédure et qui oblige le monde à reconnaître qu'il a bel et bien publié le fameux communiqué qui était d'Ibride c'est pour ça que le monde ne voulait pas faire le monde avait fait une erreur il y avait le titulaire l'intelligent du jour n'était pas là ce jour-là et ce communiqué qui était sans doute à usage interne sur les dnaïbrides qui s'engageaient à ne jamais qui disaient qui rappelaient l'engagement pris par le RPR qui rappelait l'engagement pris par les chefs de l'UDF et du RPR de ne jamais s'allier avec le Front National engagement pris devant les instances du BNAï-Brit Front Maçonnerie Internationale Institution Israélite Internationale donc Supranationale c'est quand même une affaire énorme ça n'était pas un communiqué fait pour être passé dans le monde mais simplement sous forme d'information et il est passé et alors là André Figueras oui je voudrais ajouter un mot dans le sens de ce que disait Jean-Marie à l'instant je fais un procès au nommé Konopniki qui m'a traité d'ancien col-labo et alors il a il a tout gagné Georges Paul Wagner m'a téléphoné hier soir pour me dire quels avaient été les éléments de preuves qu'il apportait et la principale c'est ma photo en train de dédicacer au BBR voilà ce qui prouve mais il ne sait peut-être pas que l'occupation est terminée il ne sait peut-être pas que vous vous êtes décoré de médailles résistancialistes ou résistantes non non résistantes mais il ne l'a pas trouvé dans le Wuzhou non plus alors le Wuzhou c'est sa bible bon alors il a beaucoup d'éléments pour me confondre je crois qu'il va voir le reste il n'a pas perdu sa gestion j'ai l'impression que c'est tous les gens qui ont été divamés par monsieur Konopniki qui en font des procès de Noël n'a plus qu'à déposer le bilan ça va alors on ne s'en plaindra pour beaucoup d'ailleurs l'autre affaire d'actualité tout le monde l'a à l'esprit cette incroyable sinistre affaire de la profanation du cimetière de Toulon d'une tombe catholique dans le cimetière de Toulon qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion Jean-Marie je crois que ce genre de comportement et de délit est malheureusement banal mais il est assez courant mais ne constitue pas un événement ce qui il y a toujours comme ça la vie la mort les esprits troublés les les croyances tordues débouchent à un moment donné surtout dans un monde laxiste sans règles et sans sanctions sur des spectacles assez ignobles comme ceux-là c'est parce que notre civilisation est profondément respectueuse de la mort qu'elle est chez nous ressentie mais il y en a d'autres dans le monde d'ailleurs avec une horreur particulière mais ce qui est étonnant dans cette affaire c'est que quand on la compare à Carpentras et nonobstant ce que dit monsieur Moreau de François sur le sujet qui fait d'ailleurs des aveux naïfs n'est-ce pas c'est que on se souvient tous de sa qualité le 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 formidable ouvari de proscription lors de l'affaire de Carpentras l'affaire de Carpentras parce que ce qui est banal c'est de briser les croix malheureusement c'est comme ça de renverser les croix ce qui n'est pas banal c'est d'insulter les cadavres de les sortir de terre et de les outrager or l'outrage fait à un cadavre dans le cimetière de Carpentras aurait pu et même dû déclencher une légitime indignation celle-ci s'est transformée en une foire médiatique orientée contre la chasse à l'homme contre le Front National et ceci de la responsabilité d'abord du ministre de l'Intérieur qui a dit ce n'est même pas la peine de chercher les coupables un ministre de l'Intérieur nous les connaissons il s'appelle xénophobie racisme etc suivez mon regard tout le monde comprenait c'est le Front National et immédiatement après il y a eu une manifestation très importante à Paris sans précédent après après toute une série d'articles d'éditoriaux d'adjurations de condamnations des partis des syndicats des églises une manifestation où pour la première fois dans l'histoire de la république le président de la république descendait dans la rue il n'y était pas seul il était derrière une forêt de drapeaux israéliens et devant les formations en tenue tout le gouvernement n'est-ce pas tous les ministres les députés de la majorité les députés de l'opposition avec monsieur Chirac tenant monsieur Juppé par le bras et monsieur Tibéry et beaucoup d'autres les syndicats les églises tout le monde est venu pleurer et l'autre jour j'ai noté que pour les moines on avait fait le même type de cérémonie en invitant en n'invitant pas le Front National j'ajoute que j'y étais à la manifestation de Paris sous la forme d'une baudruche énorme empalée sur laquelle il y avait marqué Carpentras et moi mais c'est même le seul empalé de cette aventure mais ça s'est traduit dans dans le pays par une une campagne de proscription inouïe non seulement les militants du Front National ont été arrêtés quelques fois raflés à leur travail avec les menottes aux mains on les a emmenés hors de leurs usines de leurs ateliers de leurs bureaux n'est-ce pas on a fait des perquisitions dans les locaux de nos mouvements et d'autres mouvements on a on nous a à partir de là et à l'instigation des grands-mères les carignons les noirs et autres on nous a interdit de des salles des salles les manifestations nous avons été montrés du doigt désignés à la vindicte publique et ce cette diffamation géante ce mensonge d'état n'a jamais été réparé bon puis arrive un je dirais un événement identique à l'identique un mort plutôt une morte exhumée avec même quelque chose qui n'existait pas dans l'affaire de Carpentras car dans l'affaire de Carpentras il n'y avait pas de signe d'antisémitisme à ceci près que la victime était juive mais il n'y avait aucun signe aucun outre alors que là il y a le crucifix plongé dans le coeur c'est d'ailleurs ce qui a permis d'attraper les gens en question tout le monde se rend bien compte que d'une part il y a une dérive de pauvres cinglés n'est-ce pas mais que l'affaire de Carpentras contrairement à ce qu'on suggère est une affaire politique montée par un commando aux ordres des politiciens et j'y trouve une preuve non seulement dans l'exploitation politique qui a été faite mais dans la date à laquelle cela a été fait cela a été fait le 8 mai jour où l'on croyait que Le Pen allait parler à la télévision mais ils ont été pris à contre-pied car je n'épargnais que le 9 c'est-à-dire le lendemain de cette profanation l'argument était Le Pen parle et immédiatement les bêtes immondes tuent les cadavres juifs à défaut de pouvoir tuer les vivants et c'est le moment où passe la loi Guesso et c'est grâce à cela que la loi Guesso va passer et donc ils se fait cite puis prodeste cela l'ont fait à qui ça a profité alors j'ai souligné la disproportion énorme qu'il y avait dans la prise en compte de deux événements qui auraient dû rester sur le même plan soit on traitait cela par le recueillement et la prière dans les deux cas soit on réservait à l'outrage fait aux chrétiens le même sort et la même importance que l'outrage qui avait été fait aux juifs merci Jean-Marie Le Pen le dernier mot à un auditeur qui dit il a fait 6 ans pour ne rien trouver à Carpentras trois jours pour tout trouver à Toulon chercher la différence à Toulon l'entrée dans le cimetière a été immédiatement interdite pour que la police fasse son travail à Carpentras le ministre de l'intérieur avait rassemblé les foules sur le lieu du crime Jacques Stérier il faut être parfaitement honnête pour être parfaitement honnête je crois que en l'occurrence je crois que c'est le procureur de la république qui est arrivé le premier dans le cimetière a constaté qu'il n'y avait plus aucune trace ce qui renforce ma thèse que l'opération n'a pas été faite par des petits partousards et des petits rigolos mais bien par des professionnels qui ont fait ce qu'il fallait pour ne jamais être pris merci Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen une échéance électorale je vous donne la parole Victoria mais je voudrais en parler deux minutes puisque Jean-Marie Le Pen est avec nous il y a une échéance électorale là c'est dimanche à Malakoff dimanche j'invite tous les français à venir apporter leur suffrage à notre ami Rakitic qui est candidat Rakitic a été très gravement blessé lors d'une agression politique dans des élections précédentes c'est un garçon extrêmement courageux extrêmement volontaire et il mérite qu'on se dérange pour l'appuyer il y a d'autres questions auxquelles vous pourriez répondre à propos de SOS en fond d'Irak peut-on apporter à l'association de la nourriture séchée comme de lait en poudre et des sachets de chocolat et des choses de ce genre oui mais alors ce sont ça ce sont des produits qu'on peut se procurer avec de l'argent en Jordanie et c'est moins important mais c'est mieux que rien on frêtera ce qu'il faut on fera des containers pour en envoyer bien sûr mais ce sont plutôt les médicaments d'urgence et de l'argent pour acheter de nouvelles ambulances ou acheter des produits comme le lait parce que là il n'y a que la frontière à traverser et puis à la suite de votre voyage en Irak avez-vous été interviewé par des télés ou des journaux étrangers et vos propos vos observations ont-elles pu être diffusées aux USA tout à fait aussi bien ma femme que moi-même nous avons été interviewés par CNN et par ITV une télévision britannique et de nombreuses autres télévisions et en effet je crois qu'une partie de l'interview est passée j'ai d'un autre côté pu parler sur le réseau de Free America qui comprend 400 stations un peu comme Radio Courtoisie dans l'ensemble des Etats-Unis en France en dehors de Radio Courtoisie non aussi j'ai tout de même sur comment ça s'appelle LCI LCI j'ai 10 minutes ou 12 minutes c'est tout Victoria il y avait des questions beaucoup de questions mais qui était en dehors des grands sujets actuels voilà il faudra peut-être que Jean-Marie Lepine revienne la semaine prochaine du succès remporté aux élections syndicales aussi bien que ce soit police que locataire le Front National s'inscrit en deuxième ou en troisième position au bout de 15 jours de campagne il y a des FN dans mon HLM le chancrin Renaud absolument alors je voilà il ne faut pas malheureusement répondre à FN contre la haine et puis le syndicat FN et RATP qui a été refusé par le tribunal ça c'est un long débat c'est la question du syndicalisme et de la innovation du syndicalisme à laquelle nous sommes en train d'assister le syndicalisme actuel ne correspondant plus au problème réel qui se pose aux travailleurs et bien une demande se crée ce n'est pas une démarche du front vers le milieu syndical ou sur le terrain social c'est une demande qui s'exprime d'organisation des travailleurs face en particulier au problème d'insécurité que les syndicats de gauche ne peuvent pas traiter car philosophiquement ils sont en faveur des causes de cette situation de l'immigration du laxisme judiciaire et juridique et par conséquent une voie royale s'ouvre en quelque sorte aux idées nationales et à la préférence nationale la défense des travailleurs passe avant la défense des syndiqués c'est exactement comme pour le sida n'est-ce pas l'intérêt va vers les sidaïques ou sidaïens et nous n'avons en revanche aucun intérêt ni aucune considération pour les sidaïstes parce que s'il y a des gens qui meurent du sida il y a aussi des gens qui en vivent et cela ne nous intéresse pas beaucoup merci Jean-Marie Le Pen nos auditeurs qui savent tout nous donnent l'adresse c'est 17 boulevard Beaussejour voilà c'est merveilleux c'est merveilleux 17 et le téléphone c'est 45 27 43 47 voilà 17 boulevard Beaussejour en revanche la mer agitée je vous le rappelle parce qu'on va y partir dans quelques minutes c'est 21 rue campagne première si vous voulez réserver je crois qu'elle se déplace 43 35 56 64 43 35 56 64 venez donc dîner avec nous on s'amuse bien en général on chante on dit des bêtises c'est très sympathique et un auditeur suggère d'appeler ceux qui ont défilé pour Carpentras des carpentracistes très joli je vais prendre Marc Demme tout de suite je vous demande de patienter André Figurace vous avez eu la gentillesse de venir je vous avais prévenu que vous risquiez de ne pas pouvoir parler longtemps déjà que je prends du temps à Daniel Amiche simplement vous serez dimanche à la revente de Radio Courtoisie à la fête de Courtoisie et je lui apporterai quelque chose d'exceptionnel et d'unique parce que j'ai fait l'expérience de rééditer à tout petit nombre 4 volumes dont 3 avaient été saisis et détris par la police gaulliste ça ne vous étonnera pas puisqu'il s'appelle les gaullistes vont en enfer et le général mourra par conséquent vous étiez bon prophète j'ai cherché ce qui m'est arrivé oui il est mort mais il n'est pas enterré c'est ça qui est plus ennuyeux et puis Lyot est assassiné ça c'était l'histoire de la perte du Maroc qui a déclenché celle de l'Algérie au fond alors j'ai eu de très longs entretiens avec Pinet, Garfort Grandval et quelques autres et puis le 4ème c'est Mitterrand des Voilets qui a été publié en 80 je crois que j'avais fait une bonne analyse du personnage si on l'avait écouté ça aurait peut-être servi naturellement on ne m'a pas écouté on ne m'écoute jamais on ne m'écoute jamais sauf ce qu'on a dit Vox Clamance in deserto enfin sauf devant ce micro effectivement alors ces livres en très petit nombre seront là dimanche et ils ne seront là que cet instant parce qu'il n'y a que ça c'est un très très joli travail éditorial c'est superbe c'est des petits bouquins avec des couleurs très élégants vives et alors le nom de la collection Scripta Restituta ça c'est magnifique vraiment un très beau travail d'édition on pourra découvrir ça dimanche à la fête de Radio Courtoisie Ferge est-ce que je peux t'embêter aussi avec la petite annonce ? ah oui pardon j'en ai oublié voilà j'ai dit moi aussi j'en ai 4 les petites annonces le jeudi 20 à Paris manif une grande manifestation propitiatoire après la profanation du cimetière catholique de Toulon ça aura lieu à 19h dans un lieu qui vous sera indiqué lors de la prochaine émission et dont vous trouverez l'indication d'en présent qu'il faut lire tous les jours bien entendu parce que ce ne sont pas seulement des illuminés qui ont fait cet acte là ça se situe dans un contexte anti-catholique terrible et encore cet après-midi je lisais dans le monde le droit humain qui est une obédience ce mixte franc-maçonne qui protestait contre la célébration du baptême de la France et de Clovis tout ça n'est pas innocent et tout ça participe d'un même désir de combattre le catholicisme monsieur Levaille est moins excité que toi parce que lui il trouve que c'est pas grave du tout Toulon ce matin il proposait en guise de punition pour les profanateurs sans ligne et Bernard Moreau dans François parle d'une bêtise d'adolescent un crucifix à l'envers planté dans le coeur d'une morte sans ligne de cocaïne mais c'est ça merci merci Alain merci André j'ai 4 petites annonces non moi j'ai Marc Demme au téléphone je me s'ouvre je dis aux gens à dimanche à dimanche à dimanche André Marc vous êtes toujours là oui oui merci d'avoir patienté si longtemps comme Daniel vous êtes aussi patient que Daniel Abiche vous avez 2 minutes pour nous parler du numéro en cours ou du numéro qui sort de 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 à la boîte postale 52 7800 Saint-Germain-en-Laye CEDEX et on trouvera dedans quoi donc alors je et à cette occasion je peux dire aussi qu'on peut également demander le dernier numéro dire le précédent où il y avait un supplément très intéressant sur la messe de Saint-Picin qu'à New York un événement historique mais dans celui-ci dans celui-ci et bien il y a des nouvelles en assez grande quantité entre autres celles qui concernent le 6 juin le 6 juin dernier vous savez que le 6 juin c'était donc le 6 6 1996 c'est l'anniversaire du débarquement en Normandie qui a commencé le 6 6 1944 à 6 heures du matin tout cela fait bien des 6 trois fois chaque fois et en Colombie en tout cas cette fois-ci les gens qui ne s'occupent pas du tout du débarquement allié en Normandie se sont précipités dans les églises ils ont dit 6 6 1996 c'est l'antéchrist qui est en train de naître alors ils sont précipités dans les églises pour demander de recevoir le baptême ceux qui ne l'avaient pas reçu c'est intéressant de voir que ce chiffre maudit soulève les foules en Colombie et intéresse énormément de gens actuellement tout à fait alors j'ai quelques exemples que je vous enverrai de 666 mais le livre vous le présentez vous venez le présenter dimanche je crois au stand de Mondevie oui je me partage entre Mondevie et puis le stand de Philippe Lejeune très bien Marc alors je rappelle l'adresse pardon de vous laisser aussi peu de temps mais je sens que vraiment ça va très très mal finir les légites vont finir par me conduire chez le médecin légiste alors à dimanche donc Marc et d'ici là si on veut commander Yotar Unum boîte postale 52 7801 Saint-Germain-en-Laye CEDEX Sous-titrage Société Radio-Canada